Je crois que ce qui définit le mieux c'est qu'un parfum. Donc quand vous imaginez le matin, vous êtes dans votre salle de bain, vous prenez un flacon et vous vous aspervez. A ce moment-là, vous déposez un certain nombre... Chut ! A ce moment-là, vous déposez un certain nombre d'essences, de fleurs, de fruits, de poivres, de musques, ou que sais-je. Oh ! Eh bien je crois qu'est-ce qui fait la magie du parfum ? C'est que finalement, à la fin, il y a vous, il y a le parfum, ça fait l'amour, ça fait la vie ! Mais tu vas pas fermer ta gueule, ouais ! Mais si ! La lessive ! La lessive ! Ah non, 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 j'y connais que d'aller en lessive. Bah c'est pas parce que je m'appelle Ariel que je dois connaître quelque chose en lessive. Chanteur Renaud, il y connaît quelque chose en bagnole, lui ? Non, bah voilà, c'est la même chose. Non, 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 moi c'est plutôt... Les manifs, les stades, les festivals... Mais bon, de toute façon, les potes m'appellent plutôt Ariel, la grosse sirène. Ah 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 ! Ariel, la grosse sirène ! Eh ! Ah ah ! T'as compris ! T'as compris ! C'est quoi ça ? C'est quoi ces publicités là ? Mais ça va pas à la tête ! Thibaut, Vanessa, ils sont où là ? Dégagez là ! Ça va pas les stagiaires là ? Euh... Serge. Serge, c'est quoi la musique que t'as mis là ? T'avais dit que c'était de la musique qui allait ambiancer. Mais t'es fou, c'était quoi ça ? Un pot pourri. Ah c'était pourri, ouais ! Serge, on a été 60, t'as travaillé pendant un an pour faire talons sur saut, dans dix minutes tu fais fuir tout le monde, heureusement qu'on a barricaté des portes ! T'es fou ou quoi toi ? Moi je veux passer un bon moment avec ces gens-là. On est là pour faire la fête ce soir ! On est là pour s'amuser ! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir ! Applaudissements Ici nous sommes d'Achalon, on monte le son, on monte le volume, on donne un petit peu plus que ça ! Mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir ! Applaudissements Bienvenue à Talent sur Saune, deuxième édition. L'année dernière, nous étions 230 au Théâtre Piccolo. Cette année, quand je suis allé voir Nicolas Rouillet, directeur de l'espace des arts, je lui ai dit « Nicolas, est-ce qu'on peut louer l'espace des arts ? » Il m'a dit « Où est la petite salle ? » La petite salle ? La grande salle ! Vous savez ce qu'il a dit ? Ah 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 ! Pfff ! P-L-S ! Nicolas, merci, merci d'avoir permis d'avoir une deuxième soirée ici. Merci aux 850 personnes d'être là ce soir. Franchement, c'est incroyable, je vous le dis, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup. Applaudissements Talent sur Saune, c'est une soirée caritative, donc tous les bénéficiaires de la soirée sont reversés à des associations qui sont investies dans les services pédiatriques des hôpitaux. Cerise sur le gâteau, nous sommes retransmis en direct dans les chambres du service pédiatrique de William Moray à Chalons-sur-Saune et dans les hospices de Beaune, également dans quatre maisons de retraite. J'aime autant vous dire que techniquement, c'est un petit peu compliqué à faire. Avant de laisser la place et le début du show à Moussa et Emeline, j'aimerais qu'on fasse une petite chose, vous connaissez la minute de silence, on va faire une demi-minute de trompe d'applaudissement. Le but du jeu, il est d'envoyer l'énergie qu'on a là ce soir, de la véhiculer via les internets et de la faire passer sur les écrans des gens qui sont connectés à distance. Une demi-minute, c'est 30 secondes, donc c'est un petit peu long. Alors, ce que vous allez faire ? Vous allez donner beaucoup, 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 beaucoup. On démarre à trois. Un, deux, trois ! Bravo ! Bravo ! Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il a 1,4 million sur TikTok Il s'appelle Lucas et Maurice Et je vous demande de l'applaudir C'est bon, je suis bien cadré Salut les gars, Marie et la mumu Je vous prends en speed là Parce qu'on m'a demandé de répondre à la question Qu'est-ce qu'un talent ? Donc je vais y répondre Mais alors vite fait, bien fait Parce que j'ai le poteau feu qui est en train de cuire Là, j'ai la Nicole qui vient manger juste après Enfin bon, revenons à nos moutons Du coup, qu'est-ce qu'un talent ? Pour moi, un talent Eh bien, c'est savoir manier quelque chose C'est avoir les capacités C'est exprimer son art Avoir les capacités, par exemple, de bien cadrer Par exemple, ça peut être un talent, ça De bien se maquiller De bien se coiffer Ben voilà, j'ai même pas eu le temps de m'apprêter Heureusement qu'on est entre nous à la bonne franquette Oh là là, ça peut être un talent d'humoriste Qui sait faire rire les gens C'est aussi un talent Enfin bon, voilà, il y a plein de définitions Sur ces entrefaits Et moi, je vous laisse Je vous souhaite une très belle soirée Prenez soin de vous Bisous, bisous Je vous embrasse Ça sent le cramé Ça sent le cramé Bonjour Bonjour Oui On dit bonjour quand on est poli C'est la moindre des choses, la politesse Non, je veux pas la gare C'est mon collègue qui va 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 la gare je n'y passerai pas. Voilà, il faudra s'arrêter à l'arrêt précédent ou suivant. Qu'est-ce qu'il y a là ? Elle gueule l'autre au fond ? Si tu n'es pas content, tu contactais la voirie. Ce n'est pas moi qui suis responsable des travaux. Bonjour. Un ticket. 2.30 s'il vous plaît. Non, on ne prend pas les billets de 20 euros, je regrette, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Il faut ouvrir les yeux un peu. Merci. Au revoir. Je me souviens être tombé dans une abîme. Vive avec sa maladie, même si elle t'abîme. J'aime pouvoir m'exprimer. J'aime ma fille. J'aime ma fille. J'aime voyager. J'aime danser. Vivre. Et oublier. Dans le meilleur des cas, je ne serai plus jamais moi. Pour exister, il m'a fallu changer. Je voudrais aller mieux. Je voudrais être amoureux. Un jour, je serai quelqu'un de normal. Sans angoisse. Je suis mou. Je suis gentil. Plus besoin de me cacher. T'ai-je vraiment trouvé ? Je voudrais voler. Mais voler très haut dans l'espace. Sans s'en fendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Maladie au fond du cœur. Retiens tes pleurs. Je me souviens de tout. Du pire et puis du meilleur. Ici, on combat le présent. La peur et puis l'isolement. Mais les sourires sont nombreux. Comme les angoisses et les absents. Dépression et addiction. Tu me détruis et tu me portes. Et mon arme le replie. Je m'en remplis et je m'emporte. Baisse pas les yeux et prends ma main. Je fais aussi partie des tiens. On détourne le regard. Nos gènes te gênent. J'existe bien. Ici, on combat l'incendie. Et l'insensé dans mon esprit. Bipolaire, de quoi t'as l'air ? Mais qui m'enterre ? Qui me choisit ? Et ma nation qui me suit ? Dans ma schizophrénie. Allucination, j'en pleure. J'embrasse ton mépris. Regarde. 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 Regarde-nous. Regarde-nous. Ici, la flamme du monde. Ici, les poèmes et les ondes. Ici, on ne voit que toi. Ici, les identités sont marquées de côté. Vos malheurs me noient. Ici, la flamme du monde. Ici, les poèmes et les ondes. Ici, on ne voit que toi. Ici, les identités sont marquées de côté. Vos malheurs me noient. Regarde. 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 Regarde-nous. Regarde-nous. Regarde. 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 Regarde-moi. Embarque-moi. Il n'y aura pas de cause perdue. Cause toujours. Utopie d'un jour fendu. Vendu. Vendu. Un ressenti. T'envahis. Toi aussi, tu l'as senti. On ne choisit pas toujours. Entre la vie et la survie. Mais les fous et les lépreux sont de sortie. Quand les corps et les esprits s'oublient. Et l'agonie. Regarde-moi. Regarde-nous. Sans toi, on ne serait rien du tout. Espoir au fond des yeux, les mains tendues, le cœur en deux. On ne perdra rien, mon amour, si on apprend à regarder. Sans isoler, sans te voler, laisse s'envoler. L'émancipité, petite hominidée. Tes phobies te glacent et se remplacent. Homo sapiens, tu pionses sur la stèle où je te place. Solitude, tu m'embarques. C'est quelques murs où tu me traques. De tes yeux, sur ta joue, je viendrai mourir sur tes lèvres. Maladie au fond du cœur, et la peur, et la peur, regarde, 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 regarde-nous, regarde-nous. Au bout du bout, nos souffrances seront les tiennes et nos bonheurs seront les mêmes. En terre ta elle et même comme ça, je t'aime. Au bout du bout, nos souffrances seront les tiennes et nos bonheurs seront les mêmes. Au bout du bout, nos souffrances seront les tiennes Et nos bonheurs seront les mêmes Je te promets le sel au baiser de ma bûche Je te promets le miel à ma main qui te tuche Je te promets le ciel au-dessus de ta cuche Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient duses La chanson française C'est ma passion A force de l'écouter, je me suis rendu compte Il y a des chansons, on les connaît par cœur Mais est-ce qu'on connaît vraiment les paroles ? Est-ce que vous, vous connaissez vraiment les paroles ? Parce que des fois, c'est chaud Et je vais vous le prouver On va commencer simple, soft Avec le groupe Il était une fois Ils ont fait un tube, un énorme carton Et c'était ? J'ai encore rêvé d'elle J'ai encore rêvé d'elle C'est bête Elle n'a rien fait pour ça Elle n'est pas vraiment belle C'est mieux Elle est faite pour moi Bon Qu'est-ce qu'il faut comprendre là ? Elle est moche Il aime les moches Et bien ça, c'est toute la concurrence masculine Qui le remercie Mais je n'ai pas terminé Tout en douceur Juste pour mon cœur Je l'ai rêvé si fort Que les draps s'en souviennent Je dormais dans son corps Bercé par ses « je t'aime » Que nous dit ce chanteur romantique ? Que quand il dort Il rêve dans le corps de la personne Et qu'il est bercé Je ne sais pas si vous avez déjà bercé un bébé Mais pour moi, bercé, ça veut dire qu'il y a un mouvement Au passage, on ne sait pas où il dort dans le corps Mais en tout cas, ça berce En veux-tu, en voilà Et à la fin, c'est les draps qui s'en souviennent Annie Cordy Corabelle, exemple du patrimoine culturel « Chaud cacao » Vous connaissez ? En 2021, sa chanson a fait le buzz Pour des paroles comprises comme étant raciste Mais j'en ai une toute autre intrapère passion Chaud cacao Chaud chocolat Si tu me demandes de mon coco Moi, je te rends mes ananas Alors Si on s'intéresse à la vraie subtilité des paroles de cette chanson On retient Si tu me donnes tes noix de coco Moi, je te donne mes ananas Si ce n'était pas assez clair pour l'auditeur Le parolier rajoute de manière un peu plus imagée Plus tard dans la chanson Harry Kiki, tes petits kiwis Au passage On note le renforcement du côté petit des kiwis Avec le son I Rikiki Tes petits kiwis Bon, si l'homme à qui elle s'adresse à pain et micropénis En revanche, côté testicule, c'est S'ils avaient tes lèvres Annie Cordier aurait-elle chanté Moche, 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 moche les petites baloches ? Pour la nana, ce n'est pas la peine d'en faire un sketch C'est un classique de la représentation ma mère La chanson française regorge de ce type de métaphore J'en veux pour preuve Un autre chef-d'oeuvre Il s'agit d'une chanson à texte écrite par le fils de la pédopsychiatre, Françoise Dolto Carlos Musique maestro Décortiquons Qu'est-ce que le chihuahua ? Un chihuahua, c'est un petit animal avec une grosse tête Alors le rapport avec le pénis n'est pas tout de suite évident Mais il s'agit déjà d'une image Première figure de style Parce que c'est une véritable caverne d'Ali Baba de la figure de style La répétition de Terlipincon C'est une anaphore C'est-à-dire qu'on répète un mot afin d'emmarteler le sujet Au passage On se rappellera d'une autre anaphore devenue célèbre D'un autre poète Moi, président Je serai un président normal Moi, président Je dirai chercher les croissants en scotter Moi, président Vous l'avez l'anaphore Deuxième figure de style Il y a dans cette chanson Une troisième figure de style Extrêmement subtile C'est la litote Alors, qu'est-ce qu'une litote ? C'est un effet de contraste entre ce qui est dit implicitement Et ce qui est dit explicitement Mais elle est où, la litote ? Elle est là Avec la tête, avec les bras Carlos est un grand pudique Je m'explique Au bout Au bout de la bouche Au bout du visage Pardon Il y a la bouche Et au bout des bras Il y a les mains Bon Patience Tout ça va prendre forme à la fin Trois figures de style Pour un créateur de chansons de publicité Chapeau à l'artiste Oasis, 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 a Tudu Le reste est plus accessible par le commun des Nortel Touche mes castagnettes Moi je toucherai tes ananas C'est là qu'on rejoint la chanson d'Annie Cordy Il nous reste maintenant à définir Tirlipin-Pon Tirlipin-Pon Rien à voir avec une tirelire Rien à voir avec les pompiers Encore que l'image de la tirelire En forme de petit cochon Et le jet de la lance des pompiers nous met dans la bonne direction. Mais non, 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 non ! Pour moi, tirer les pimpons, c'est la fellation. Mais oui, si on écoute le refrain, avec l'analyse qu'on vient d'en faire, écoutez bien, tire les pimpons sur le chihuahua, tire les pimpons avec la tête, avec les bras, tire les pimpons un coup en l'air, un coup en bas, touche mes castagnettes, moi je toucherai tes ananas ! Alors ? Alors ? Alors là, vous vous dites, ce type a l'esprit mal tourné. « Oui, 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 mais non ! » Je vais vous donner des arguments qui vont achever de vous convaincre. Plus tard, Carlos voyage au Japon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que Carlos est romantique ? Oui. Le mont Fugy, le soleil levant, c'est beau, on l'a. Et là, bim, sur qui tombe ? Une geisha ! Oh, tiens donc ! Et comment elle s'appelle, la geisha ? Mickey, Yoko, Tatoumi ! Mais Tatoumi quoi ? Tatoumi où ? Mais vous savez que ça, ça passait dans le club Dorothée dans les années 90 ! Mais vous dis quoi, c'est ça ? Encore bien qu'il ne fasse pas chanter les enfants ! Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, Tatoumi ? Ouah ! Ouah ! C'est pas la peine de faire les gens enfusqués en entendant les enfants chanter des chansons paillardes. Parce qu'on va en chanter une ensemble, vous allez voir, tout le monde la connaît, les enfants, les parents, les grands-parents. Il court, il court, le furet, le furet du bois, mesdames, il court, il court, le furet, le furet du bois, joli, il est passé par ici, il repassera par là. Hé ! C'est une contre-pétrie, ça ? Il fure, il furet, le furet, le furet du bois. Applaudissements ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous venez d'entendre de la cornemuse, il s'en joue un petit peu partout dans le monde et celle-ci, elle est particulière, elle vient du Morvan, cornemuse morvandielle. C'est un plaisir très personnel d'écouter la cornemuse, on n'est pas très nombreux à aimer ça, mais je voulais absolument avoir une cornemuse ce soir. Ils vous ont joué un hymne qui s'appelle, enfin un hymne, c'est un hymne officieux de l'Écosse qui s'appelle le Flowers of Scotland. On va rester dans l'environnement britannique puisqu'on va accueillir Scott, dont la maman est anglaise. Scott, c'est un jeune homme qui joue du piano depuis un an, il a huit ans. Bon ça c'est pas le piano, c'est son métronome. Pardon. Donc je vais accueillir Scott, je vais lui mettre en route le métronome, il va s'installer, il va prendre la mesure et quand il est prêt, il va jouer. Je vous demande de l'accueillir s'il vous plaît. Applaudissements 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 You could have known, I'm still standing, you just fade away. I'm still standing, bitter than I ever did, looking like a true survivor, little kid. I'm still standing after all this time, picking the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing after all this time, picking the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing after all this time. I'm still standing after all this time. I'm still standing after all this time, picking the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing after all this time, picking the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. 3, 4, I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Yeah, 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 yeah Mesdames, Messieurs, Scott Mesdames, Messieurs, n'ayez pas peur Voyez ça comme des pièces à conviction La preuve que les larmes et la douleur Peuvent s'infiltrer dans la passion J'ai de l'amour à vendre et du dégoût à donner Des souvenirs à rendre, des faux espoirs à céder Des insultes cachées derrière de belles lettres Tout doit disparaître Mesdames, Messieurs, regardez-moi Suis-je assez belle pour que vous m'écoutiez ? Suis-je assez féminine pour que l'on me croit ? Suis-je assez faible pour votre pitié ? Mesdames, Messieurs, juste un instant Je mets ma plus belle pièce aux enchères La peur de perdre à tout moment Le chien qui transforme votre vie en enfer À combien de femmes faisaient-ils l'amour ? Pendant qu'ils me juraient qu'ils m'aimeraient pour toujours Pour pouvoir le garder, j'ai dû me soumettre Si l'amour a un prix, j'ai payé le prix fort J'ai parfait mon esprit parce que j'ai perdu mon corps Tout doit disparaître Tout doit disparaître Tout doit disparaître Tout doit disparaître Tout est disparate Le mariage, pour des gens normaux comme nous, c'est un moment unique d'amour, de tendresse, de partage. L'émission de télé 4 mariages pour une lune de miel, c'est exactement l'opposé. Ça aura même pu s'appeler 4 mariages pour lune de fienne. Je vous rappelle le concept de l'émission. 4 mariées vont se recevoir mutuellement à leur cérémonie de mariage et vont se noter sur 20 sur les différentes composantes de la journée. C'est-à-dire la robe, la décoration, l'ambiance, le repas, l'ouverture du bal. Quitte à tout noter, c'est presque dommage qu'on n'ait pas la sextape de la nuit de noces. Oh ! Oh ! Mais ça doit faire mal, ça ! Pour donner un style à leur mariage, les élus, les mariés du jour vont choisir un thème. Comme par exemple, féerie romantique, chic oriental, automoto, enfin, pourquoi pas ? À la fin de la journée, les invités vont donner leur note avec un petit message en aparté à destination de la mariée du jour. Un message gentil. Bon. Là, ce qu'on entend plus, c'est « Ouah, ton mariage, c'était super ! C'était génial ! On a bien mangé, on a bien dansé ! C'était parfait ! Je t'ai mis 5 sur 20 ! » Ah oui, parce que le couple qui va gagner, va gagner un voyage de l'autre côté du monde. Alors, pour gagner, autant vous dire qu'on peut faire péter toutes les coutures. Le casting ! Déjà, rien qu'avec le casting, on a compris. D'abord, il y a celle qui vient du nord de la France, la cause sanguine. La Belgique, les Ardennes, elle est là uniquement pour les croisements génétiques et les bases, à base de bière et de... Ensuite... Ensuite, on a la gueuse. La gueuse, elle vient du centre mou de la France. Aucun intérêt à part montrer des descendants qui partent en vacances tous les ans dans le même camping depuis 20 ans, qu'on pour idole Jean-Pierre Pernault, Stéphane Plaza et Zizou. La Tabasco. La Tabasco, elle vient d'une banlieue française, si possible avec un axane du Sud. Et elle, c'est la brutasse. Elle, elle est méchante. Elle, elle est haineuse. Elle est jalouse. Et si ça se trouve, le tabasque déjà se marie avant le mariage. La guimauve. La guimauve, elle est naïve, elle est gentille. C'est sans doute celle que vous allez trouver la plus équilibrée. Elle est là uniquement pour se faire défoncer pendant toute l'émission. Elle ne va rien comprendre. Nos trois mariés juges, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ce sont des mariés juges, se rendent à la cérémonie de mariage, de la quatrième à la mairie ou à l'église. C'est un petit peu comme des experts en assurances qui se rendent sur les lieux d'un sinistre. Alors, voyons voir. Elles attendent la quatrième qui arrive dans son carrosse. Enfin, carrosse. Ça peut aussi être une passade break avec des ballons roses qui flottent et de la tulle par toit. Il y a un crétin. Il a posé sa mariée sur le porte-bagage de sa moto. À quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée ? Il ne savait pas que le cambouis s'allait moucheter sur la robe blanche. Et si la traîne, elle se prend dans les roues de la moto, elle fait quoi la mariée ? Non, moi je trouve que ça rend même avec les tâches. C'est vraiment chic. C'est pour être chic, quand même chic. Puis bon, quand on se marie qu'on est un saint, ça bougie, non ? Elle n'est pas un saint. Mais qu'est-ce qu'est les flasques, celle-là ? Elle le mériterait de se faire déflasquer, non ? Les trois mariés juges se rendent ensuite dans la salle de réception afin de noter la décoration du thème du jour. Oh ! Vous savez, l'esthétique, c'est une affaire très personnelle. Bon, par exemple, j'ai vu dans une émission des casques de moto retourner servir de sceau à champagne, dont un qui était une copie de celui de Michael Schumacher. Non, moi je trouve que je lui mets un grand wow, elle est complètement dans son thème automoto vegan avec Michael Schumacher. Puis bon, c'est un peu comme si il serait avec nous pendant la soirée. Puis bon, moi j'aime bien boire un couac des gens connus. Au Mans, j'ai vu un couple de mari sculpté dans un tas de rillettes. J'ai remarqué aussi, c'est toujours celle qui sert le plat pourri, le menu le plus pourri à base de chips, pâté et salade de riz qui va déglinguer le repas le plus sophistiqué à base de foie gras, à sa tostade, son confit douagnon de Roscoff, suivi de son magret de canard rosé servi son struffade, pommes de terre de noir moutier en croûte de sel. C'est un peu comme si le patron de KFC allait manger chez Paul Bocuse et qu'il dise « Hey, Paul, ton poulard de breast, il n'est pas un peu gras ? » « Il n'est pas un peu gras ? » « KFC, t'as déjà bouffé tes pâtes de poulet ? » « C'est pas des pâtes, c'est des mottes ! » Bon, après le repas, c'est le moment des animations. La jarretière. Vous savez avec quoi il l'enlève ? Le discours des gosses, on en parle ? Papa, maman, avec mon frère Kevin et ma demi-sœur glycérine, on vous aime. On voudrait que ce soit le plus beau jour de votre vie après l'enterrement de mémé. Mais bon, on est un peu là vu que c'est elle qui avait l'argent. Bon, allez, on danse ! Non, tu me fais pas mal, je chante, je chante ! Arrête ! Arrête avec tes mains plus de gras, là, tu viens de maquiller, tu veux qu'on perde ! Allez, on danse ! Au passage, les DJ, quand ils font venir les invités sur le dance floor, c'est un peu toujours les mêmes chansons, non ? Bon, allez, on se fait un top 3 des meilleures musiques de mariage. Oh, c'est parti ! Chocolat ! Oh, mais quel bon mariage ! C'est si rassané ! Oh, on est bien ! Quel bon mariage ! Oh, c'est super ! Pour les mariés ! Enlève les bras ! Oh, enlève les bras ! Allez, pour les mariés ! Allez, le maniquini ! Allez ! C'est super ! Mais quelle belle soirée ! Oh, ça glace ! Qui ça ? Qui ça ? Où ça ? Où ça ? Super ! La j'ai recueur, bravo Roger, c'était super ! T'as gagné, c'est super ! Oh, mais qu'est-ce qu'on sait qu'on s'amuse à ces mariages-là ? C'est trop bien ! Bon, à la fin de la noce, les mariés viennent saluer les élus du jour avec le petit massage d'un aparté que vous connaissez. Ouais, t'es super ! Bon, ils vont lui coller 5, vous avez compris ça ? La guimauve ! Elle, elle croit que c'est vrai ! Bon, franchement, c'est le plus beau jour de ma vie ! C'est vraiment le mariage que je rêvais ! Et puis bon, les filles, les rencontres qu'on a faites, je trouve ça vraiment trop bien, vous êtes trop gentils ! Et puis tous vos compliments, ça me flatule ! Le dernier épisode, le rivide. Le rivide et Marie arrivent et découvrent bouche bée que leurs femmes sont des bestes ! Et peut-être même qu'ils découvrent le concept de l'émission qu'à ce moment-là, et qu'ils se sont fait massacrer le plus beau jour de leur vie par une bande de méchantes, le tout filmé ! Mais c'est pas fini ! Parce que le lundi matin, quand ils vont retourner au boulot et qu'ils vont croiser les collègues, ils vont passer pour des couillons ! Parce que finalement, leur mariage était un peu un dîner de con ! Il est mignon, le marié est tout con ! Mais, je crois que le sommet, c'est quand les épouses se retrouvent sur le perron, alignées comme une brochette de poivron, et qu'elles vont se renvoyer toute la rancœur des messages en aparté qu'elles ont eus de toutes leurs amies de toute une vie, même d'un soir ! Quoi, ma robe ? Quoi, ma robe ? Mais t'as vu la tient ? Tu l'as acheté où ? Tu l'as acheté au rayon en ap de sa maclou, ouais ! Ouais, tes pompes ! C'était pas des gouttes chi, c'était des gouttes chiottes, ouais ! Ouais, parle-en-en des chiottes, dis donc ! C'était pas un repas gastronomique, c'est gastro-entérite ! Moi, j'ai bouffé du spectacle pendant 15 jours ! Tu arrêtes où je te traite ? Tu arrêtes où je te crèche ? Mais bon, à la fin, tout est bien qui finit bien ! Parce que finalement, la reine des garces des grâces part avec son prince charmant à l'autre côté du monde. Au revoir ! Une de moins sur le territoire ! Petite précision, on en a perdu une qui est partie de l'autre côté du monde. On a la chance, à Chalon, de pouvoir accueillir des gens de l'autre bout du monde, des vrais talents. Je vous demande d'appuyer Jiyong ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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